bonjour à tous vous allez bien tranquille aujourd'hui j'allais faire un vidéo ça n'a rien à voir avec vtc avec les courses c'est une vidéo que j'aime bien partager avec vous et hier soir je suis sorti de la maison pour aller garer ma voiture dans une place et j'ai trouvé un porte monnaie un porte monnaie là de quelqu'un qui l'a fait tomber à côté de chez moi et grâce à dieu le porte monnaie il ya l'adresse de la personne il ya de l'argent il ya les cartes pièces d'identité carte vitale et demi carte vitale voilà ça c'est la personne là il ya tous les cartes bancaires voilà les cartes bancaires et là je lui essayais de rendre cette porte monnaie à le propriétaire j'ai là de la chance parce que la tombée sur moi et moi j'aime bien retourner les choses à les gens qui aussi là de la chance il a une facture où il ya l'adresse de la personne c'est une déclaration de perte de pièces d'identité il ya longtemps il ya l'adresse de la personne à sa loi c'est à cinq minutes de chez moi il a je pars avant de commencer à travailler aujourd'hui je pars à chercher cette adresse et donner cette porte monnaie à son propriétaire et je partage cette vidéo avec vous juste de de montrer qu'en quoi il faut quand on trouve quelque chose même si les clients ils oublient chez les chauffeurs privés ou les taxis ils oublient ça arrive ça m'arrive beaucoup que des clients oublient les porte monnaie là c'est pas le cas là j'ai trouvé par terre c'est pas mon client j'ai trouvé par terre et il âge et je les rendre mais je donne toujours un exemple sur une vidéo la dernière fois j'ai trouvé un téléphone derrière et j'ai rendu il a aujourd'hui j'ai trouvé le porte monnaie et j'allais à cette adresse qu'il y en a sur la feuille pour rendre le porte monnaie à son propriétaire voilà c'est un exemple que je donne j'aimerais bien que tous les collègues mes abonnés quand ils trouvent quelque chose ils essayent de le rendre à son propriétaire ça fait du bien et c'est un bien qu'on fait parce que si on rentre ça à quelqu'un il va être content et c'est un bien et c'est vous trouvez l'argent l'argent ça finit même si vous trouvez 100 euros ça va finir et ça ça reste pour moi quand vous trouvez l'adresse vous trouvez les cartes d'identité et vous trouvez son adresse tout ça et quand vous prenez cet argent et vous achetez quelque chose avec ça reste un vol pour moi pour moi ça reste comme un vol parce que vous avez toutes les éléments pour rendre à cette personne son argent ses pièces d'identité ses cartes bancaires et par contre c'est votre vécu de l'argent dans la rue sont sont les éléments là vous pouvez le garder parce que il n'y a pas il n'y a pas qu'on dit il n'y a pas de pièces d'identité dedans vous avez c'est pas assez cet argent votre vécu de l'argent là vous pouvez le garder sauf si vous voyez une personne qui qui tourne à côté de chez vous qui cherche et après vous le demandez vous cherchez quoi vous dire j'ai fait tomber pour exemple 50 euros là vous pour dans obligation vous le donnez c'est 50 euros mais si vous voyez personne et votre travail dans la rue pour exemple 50 euros là vous vous regardez s'il ya personne qui cherche quelque chose à côté de vous s'il ya personne là vous le gardez comment comme on dit chez nous c'est c'est pour toi mais quand vous trouvez un porte monnaie comme ça avec des pièces d'identité et avec tous les éléments avec l'adresse là il faut obligatoire d'aller chercher cette personne pour donner ça c'est notre bien l'éducation qu'on a reçu dans notre parent et ici comme ça ça marche chez nous et heureusement grâce à dieu j'ai tombé sur cette porte monnaie peut-être s'il a trouvé quelqu'un d'autre il veut pas le rendre mais il y en a de bien et de mal partout partout il ya de bien et de mal moi j'ai essayé de d'aller à cette adresse de cette personne et je dépose et après je pars aller travailler voilà voilà les amis en plus c'est pas loin de chez moi là 2 km j'espère que j'allais trouver cette adresse j'espère parce que j'espère aussi cette personne il habite à cette adresse parce qu'il il a fait une déclaration de perte de pièces d'identité là il n'y a pas la pièce peut-être il a déjà perdu sa pièce d'identité et grâce à cette déclaration j'ai trouvé son adresse et j'allais aller directement à son adresse voilà peut-être il va être à son adresse comme ça je n'ai pas son porte monnaie voilà les amis ils vont m'ont dit dont on dit dans commentaire est ce que vous aime bien cette vidéo est ce que vous aime bien qu'est ce que je fais et aussi pour ma chaîne youtube est ce que vous aime bien mes vidéos et des gens qui sont pas abonnés vous abonner ça me fait plaisir de de voir beaucoup d'abonnés chaque jour et aussi là je suis aussi sur tiktok si vous êtes intéressés de voir mon compte tiktok vous marquez chauffeur privé région parisien région paris et vous allez voir mon tiktok et vous pouvez rajouter de follow de abonnés c'est tiktok ça me fait plaisir toujours de partager des choses des bonnes choses tous les jours avec mes collègues avec mes abonnés et avec mes clients ça me fait plaisir voilà les amis là il me reste trois minutes pour arriver c'est là la personne là voilà je suis toujours à sainlois là il habite à sainlois 95 110 département val d'oise il fait 13 degrés et fait froid ça commence à avoir le froid je suis presque arrivé une minute voilà je suis presque arrivé on va voir si je trouve l'adresse où j'allais galérer pour trouver l'adresse normalement c'est là alors encore 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 là 80 ici par contre c'est fermé je dois chercher une place pour garry et après je descends pour on décalpait place 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 il est là une place je trouve une place place voilà les amis là je suis arrivé j'allais chercher l'adresse on se trouve dans la prochaine à tout à l'heure appel au cours bonjour monsieur il ya une as je suis quelqu'un qui l'a trouvé son porte-monnaie pour le rendre bonjour les amis là je suis content j'ai trouvé la personne j'ai rendu le porte-monnaie ils m'ont dit qu'on croit hier il n'arrête pas de chercher trois heures pour chercher le porte-monnaie ils n'ont pas trouvé et là moi je me suis déplacé jusqu'à chez eux je les donnais son porte-monnaie il s'en fait plaisir parce que j'étais très content et ils m'ont remercié il s'en fait plaisir de faire ça parce que je prends toujours à la place des gens qui oubliez ou faire tomber ses affaires ils ont toujours le rêve de trouver ses affaires ça m'arrive une fois aussi j'ai perdu mon téléphone mais malheureusement j'ai pas trouvé c'est comme ça j'espère et vous aime bien cette vidéo si vous aime bien vous likez vos commentaires et vous abonner ça fait plaisir merci à tous